Ariole, encore un exposé, texte d'Emmanuel Guibert, dessin de Marc Boutavant Petula, tu veux bien être dans mon groupe pour l'exposer sur les arbres ? Il y a qui dans ton groupe ? Il y a moi et Ramonot ? Ah non merci, Ramonot il est nul. De toute façon, je fais déjà l'exposer sur les glaciers avec Naphtaline et Bouillastruc. Soupir ! Hé, Ariole ! Bonne nouvelle, Bisbee va faire l'exposer avec nous. Hein ? Il paraît que tu m'as réclamé Ariole, me voilà. Tibur, j'ai mis ton gnoc, voulait que j'aille avec eux, mais j'ai dit non. Ils me veulent juste parce que je suis première de la classe, pour avoir une bonne note, sans travailler. C'est des imbéciles. Nous, on te veut parce qu'on est tes amis, pas vrai Ariole ? Oui, je sais qu'Ariole est gentil. Toi par contre, Ramonot, tu te moques toujours de moi. Oh, c'est pas méchant, c'est pour rigoler. Ça ne me fait pas rigoler. Si tu veux, Ariole, on peut aller en bibliothèque demain après-midi. On fera des recherches sur l'ordinateur et on regardera des livres. Génial ! On va avoir une bonne note, on va avoir une bonne note. Tais-toi, tu m'énerves ! Le lendemain, à la bibliothèque. Salut, Bisbee ! Bonjour, Ariole. Tu es venue sans Ramonot ? Tu as bien fait. On travaillera mieux. Coucou, qui est là ? Hein ? Idiot ! Tu as mis des traces de doigts sur mes lunettes. Ça fait moins mal qu'un doigt dans l'œil. Ici, l'ordinateur est libre, Ariole. Assieds-toi à côté de moi et prends des notes. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Toi, tu vas chercher dans les livres là-bas, voir si tu trouves quelque chose. Ah non, j'aime mieux l'ordinateur. C'est Ariole qui va regarder dans les livres. Ariole, il reste ici avec moi. Ah non ! Pourquoi je ne suis pas en train de préparer l'exposé sur les glaciers avec Pétula ? Pourquoi la vie est si injuste ? Laisse-nous travailler, Ramonot. Ah bon, ça va, ça va. Qu'il est collant, ce cochon ? Des fois, oui. Tu sais, Ariole, j'ai déjà regardé chez moi sur un terre-bête des choses sur les arbres. Je vais pouvoir tout bien t'expliquer. Chouette ! Mais le mieux, ce serait de sortir d'ici. Ah bon ? Oui, parce que les arbres, ils sont dehors. Et dehors, c'est le printemps. Alors, les arbres, ils bourgeonnent. Ça veut dire que les feuilles commencent à sortir et c'est joli à regarder. Ah oui ? Viens, on y va. Mais, euh, et Ramonot ? Ariole ! On s'en fiche de Ramonot. Regarde ce que j'ai trouvé. Ouah ! L'encyclopédie du chevalier-cheval ! D'où tu la sors ? De là-bas, derrière ! Elle est trop bien, cette bibliothèque ! Bisbee, tu peux continuer l'exposé tranquille, on ne va plus te déranger. Oh oh ! Regarde, Ramonot, un portrait du chevalier-cheval quand il était petit ! Et là, l'empereur morodant bébé ! Ha 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 ! Qu'il est mâche, on dirait Bisbee ! Bisbee ? Où elle est passée ? Je ne sais pas. Bisbee ! Bisbee ! Hé ho ! Silence, les enfants ! Vous êtes en bibliothèque ici, pas dans votre cours de récré ? Mais c'est parce qu'on a perdu une copine ! Une petite mouche avec des grosses lunettes ! Je viens de la voir sortir, elle n'avait pas l'air contente d'ailleurs ! Vous avez été méchant avec elle ? Oh non, non ! Au contraire, on l'adore ! Elle est culottée de partir comme ça sans prévenir, qui c'est qui va faire l'exposé maintenant ? Viens ! On la rattrape ! Bisbee ! Oté ! Peut-être qu'elle se cache ? Non, je ne pense pas ! Elle a dû rentrer chez elle ! Zut ! Remarque, on n'a pas besoin d'elle pour dire comment c'est un arbre ! C'est haut, avec un trou marron, des racines en bas, des branches en haut et des feuilles vertes collées dessus ! T'as raison ! Alors, on retourne à la bibliothèque ? Regardez l'encyclopédie du chevalier-cheval ? Ah oui, pour une fois que j'aime un livre ! Sous-titrage ST' 501